Je vous propose une autre vision de la conscience. Gardez à l'esprit que ces notions sont nécessaires pour entreprendre la compréhension plus globale de l'ensemble de cette introduction à la conscience. Conscience partie 2. Conscience et philosophie. Découvrez la première partie en suivant le lien dans la description. L'objectif de cette partie philosophique est de vous proposer une autre version de la conscience. J'ai volontairement effleuré un certain nombre de notions pour rester concis et compréhensible au plus grand nombre. Conscience et philosophie. Le problème du corps et de l'esprit. René Descartes, né en 1596, était philosophe, mathématicien et physicien. Le problème du corps et de l'esprit est tiré de son ouvrage « Méditation métaphysique » écrit en 1641. Nous nous intéressons ici à la certitude et au doute. Nous pouvons être certains, c'est l'inverse du doute. Pourtant, nous pouvons être certains de quelque chose et que cette chose soit fausse. Si je suis certain que la Terre est plate, elle n'est pas plate pour autant. Il en arrive trois points. 1. L'âme vient du latin anima qui signifie vent, air, souffle. 2. Je suis sûr de mon mental car l'existence de l'âme est certaine. 3. J'ai des doutes sur mon physique par mes perceptions, celles du corps qui sont incertaines. Donc, l'esprit et le corps sont bien distincts. La certitude absolue, c'est l'absence de doute, l'impossibilité de doute plus précisément. C'est une certitude irréfutable, indéniable, incontestable, indubitable. Nous doutons pour trouver la certitude. Une formulation des hypothèses comme en mathématiques. Est-ce que je rêve ? C'est l'illusion du vrai sans l'être. Donc, je doute. La réalité est le fruit de nos perceptions. Donc, je doute du monde réel. Je pense ce à quoi je doute. Je ne peux douter que je pense, car je dois penser pour douter. On peut douter de tout, sauf du doute lui-même. À part de ce qui crée le doute, du phénomène qui engendre le doute. Je suis certain de penser. Cogito ergo sum. La célèbre citation, je pense, donc je suis. Je doute du monde, je suis certain que je suis moi et que j'existe. Seulement moi. Peut-être que vous n'existez pas. Tout le monde peut se dire la même chose. Je vis peut-être dans une grande simulation. Comme dans les films Matrix ou Passé virtuel par exemple. Ego sum, ego existo. Je suis, j'existe. En mettant le doute sur le monde matériel, mon corps étant de ce monde, je doute de mon corps. Le corps est donc différent de l'esprit. Pourtant, il y a des interactions entre les deux. Esprit, volonté, matière. Je pense à quelque chose, j'ai la volonté d'agir, je modifie la matière. Matière, sensation, perception, esprit. Un événement se produit, je le perçois, je l'interprète avec mon esprit. René Descartes disait, je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, je suis l'union de l'esprit et du corps. Donc c'est le contraire du dualisme. Monsieur Descartes finit par écrire à Elisabeth de Bohème en 1643, par sa liaison épistolaire, c'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires et en s'abstenant de méditer et d'étudier les choses qui exercent l'imagination qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps. Le matérialisme. La notion de matérialisme, c'est l'esprit est dans le corps. Pour bouger quelque chose dans la nature, il faut lui donner de l'énergie par un mouvement, par exemple. Une feuille tombe de l'arbre car elle se détache et profite de l'attraction terrestre. Mon mental, non physique, agit sur mon corps, physique. Donc c'est surnaturel. Cela défie les lois de la nature. C'est bien expliqué par Gottfried Leichnitz dans sa théorie Harmonie préétablie. Il n'y a pas d'interaction entre corps et esprit, seulement l'illusion. Si le cerveau devient une machine, dans le cas d'une intelligence artificielle par exemple, et qu'elle remplit une fonction comme celle de l'esprit, nous l'appellerions le fonctionnalisme. La machine a une conscience artificielle, non biologique. Pourtant, en 2015, nous apprenons l'existence d'un ordinateur biologique. Nous arrivons ainsi à des machines biologiques qui peuvent avoir une conscience. Comme elles ne sont pas considérées comme vivantes, elles n'ont pas d'âme. Le scepticisme Piron est le fondateur des sceptiques. Quand vous regardez l'orthographe de son nom, vous aussi, vous pourriez devenir sceptique. Il détruit les règles d'inférence. Ce sont les règles qui fondent un processus de déduction. Comme dans les paradoxes de Zénondélé par exemple. Si on ne règle pas une logique, les réflexions sont incessantes. Le philosophe sceptique antique Agrippa a laissé son nom à un trilemme, le trilemme d'Agrippa. Pour que quelque chose soit une connaissance, il faut réunir trois points. 1. Nous pourrons dire que la connaissance est une croyance vraie justifiée. Il n'y a que trois formes de structures pour expliquer une connaissance. Par une régression à l'infini, régressio ad infinitum, nous prouvons A parce que B, parce que C, etc. Par une boucle vicieuse, circularité logique, nous prouvons circulairement des affirmations. Arrêt dogmatique, rupture transcendante, comme pourrait être défini un postulat. Nous choisirons la troisième forme, l'arrêt dogmatique. C'est une sorte de cohérentisme puisque cette connaissance sera le fruit d'une croyance vraie parce qu'elle fait partie d'un système cohérent de croyances, n'en déplaise à Piron. On pourra parler aussi de connaissance par expérience directe. Conclusion, nous nous plaçons dans le système du fonctionnalisme. Nos connaissances reposent sur des croyances non justifiées mais que nous admettons comme certaines. C'est ainsi que nous ne pourrons pas justifier qu'il y a un monde extérieur créé par nos perceptions. L'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre disait « L'existence précède l'essence ». C'est en ayant conscience de nous-mêmes que nous sommes. L'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme n'est rien, il ne sera qu'ensuite et il sera tel qu'il se sera fait. C'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le « personal branding », une nouvelle manière de répondre à la question « qui suis-je ». Pour finir, voici une citation d'Albert Einstein. Que pensez-vous de cette conscience philosophique ? Dans la troisième partie de la conscience, elle sera abordée avec la spiritualité. Je vous invite à rejoindre la communauté Neurosatis, le lien est dans la description. Je propose des contenus exclusifs pour mes abonnés, c'est pour cette raison que vous voulez en faire partie. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt les amis. Restez conscients ! Sous-titrage Société Radio-Canada